Plus d'une cinquantaine d'actes anti-musulmans ont déjà été relevés en France. Depuis, l'attentat qui a été commis contre Charlie Hebdo, c'est ce qu'a annoncé l'Observatoire, contre l'islamophobie du Conseil français du culte musulman. Et à ce propos, nous sommes en duplex avec l'imam de la mosquée de Poitiers, Boubaker Lel Haj Amor. Bonjour. Merci de nous rejoindre en direct par téléphone. Vous avez subi, vous, un bref début d'incendie et sans doute d'origine criminelle. Racontez-nous ce qui s'est passé sur cette mosquée en construction à Poitiers. Écoutez, on a eu deux cas de vandalisme. Puisqu'il y a trois jours, on a eu des tags, mais l'auteur a été arrêté. Donc très rapidement, les choses sont rentrées dans l'œuvre. Et puis hier soir, autour de 21h, j'ai été appelé par la police. On est venu en catastrophe pour nous rendre compte qu'il y avait un début d'incendie. Heureusement qu'à chaque fois, pour les deux incidents, donc c'est un voisin qui a appelé la police et qui a fait que les choses soient réglées rapidement. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vos fidèles aussi vous ont fait part des inquiétudes qui pesaient aussi sur eux ? Écoutez, a priori, on n'était pas inquiets parce que ce n'est pas par complaisance, mais par réalité, Poitiers, c'est une ville très tranquille. Et puis la communauté musulmane vit en paix dans la communauté nationale. Sauf que la répétition de ces actes nous démontre que malheureusement, il y a des imbéciles ou des fous, ce que vous voulez. En tout cas, des gens qui ont trouvé l'occasion pour faire déchaîner leur haine et pour exprimer ce qu'ils ont exprimé. On est passé malheureusement à un incendie. Donc bien entendu, ça nous inquiète. Alors on a appris qu'un dispositif policier permanent avait été mis en place par la préfecture. Est-ce qu'il vous paraît suffisamment conséquent aujourd'hui, à la hauteur de ce qui se passe ? Ah oui, absolument. Aujourd'hui, la police est très présente et madame la préfète m'a rassuré que les choses vont se continuer. Et nous, de notre côté, on va prendre des dispositions. Mais dans tous les cas, on ne peut pas se permettre de laisser des choses aussi abjectes se faire comme cela. Merci beaucoup Boubaker Lelha Jamor d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes imam de la mosquée de Poitiers qui a subi, elle aussi, plusieurs attaques.